Bonjour, nous sommes avec Héloïse Mainville de la Clinique Noir et Or, physiothérapeute. On a une couple de questions pour toi, Hélo. La première, c'est quel équipement de hockey, selon toi, est la plus importante pour protéger une blessure? C'est sûr que ça dépend, parce que chaque équipement va protéger une blessure particulière, mais je dirais qu'au niveau du hockey, le casque et les épaulettes sont probablement celles qui rendent les meilleurs services au choix. Il y a beaucoup de compagnies qui vendent maintenant, qui font beaucoup de marketing par rapport aux commotions cérébrales, mais il n'y a pas vraiment de casque qui ont été prouvé scientifiquement comme étant anti-commotion. Le casque, par sa réussite à l'extérieur, va répartir le choc, et à cause du fourme à l'intérieur, va assurber une partie de ce choc-là, mais il n'y a pas un casque qui est reconnu pour être meilleur qu'un autre. On a longtemps pensé que le protège-dents avait un impact pour prévenir justement les commotions cérébrales. Jusqu'à date, il n'y a pas de recherche scientifique qui a réussi à trouver ça. Par contre, le protège-dents est très utile pour protéger les dents. Donc, il ne faut pas qu'on se claque les dents ensemble, il ne faut pas qu'on se morde la langue, il ne faut pas briser les dents s'il y a des coups à la tête. Je dirais que le casque-cou est primordial. On sait qu'au niveau du cou, il y a des très grosses artères qui passent de chaque côté de notre trachée. C'est vraiment très, très important de les protéger parce qu'un coup de patin à cet endroit-là peut être fatal. Si on parle de prévention des blessures, je conseille fortement d'avoir une grille ou d'avoir une visière pleine parce que la demi-visière qui est utilisée chez les professionnels principalement, ça amène beaucoup plus de blessures. Donc, on parle de casser des dents, perdre des dents, on parle de fractures du nez, fractures de la mâchoire, on parle aussi de beaucoup de cicatrices, beaucoup de coupures au niveau du visage. Puis, on voit qu'il y a vraiment une augmentation des blessures au visage entraînées par le port de la demi-visière. Donc, je recommande fortement la grille ou la visière complète.